bonjour alors je dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle imprimante print moda de chez browser donc c'est une imprimante classique en soi mais elle permet également d'imprimer sur du tissu puisque vous avez un bac adapté pour venir y mettre un rouleau de tissu et donc pouvoir y imprimer des petits des petits morceaux de tissu un format à quatre par exemple ou alors éventuellement même une une banderole jusqu'à deux mètres septante je vais vous montrer un peu son fonctionnement et comment on va pouvoir envoyer des motifs sur sur l'imprimante alors quand vous allez recevoir l'imprimante donc c'est une très très grosse boîte que vous allez recevoir je vais vous montrer l'imprimante juste après elle est juste là en dessous à côté de moi vous avez des modes d'emploi évidemment qui sont fournis avec la machine dont un petit livre de projets et d'idées donc ça ça peut être une chouette idée pour commencer l'utilisation de la print moda mais vous avez plein d'autres motifs qui sont présents dans l'application art spira puisque cette application sera très pratique pour pouvoir lancer des motifs créer des motifs quand vous allumez la machine vous allez devoir faire différents paramétrages sur deux tests pour qu'elle s'assurer qu'elle fonctionne bien je vais passer ici maintenant sur l'imprimante voilà donc vous allez avoir déjà quatre cartouches les cartouches elle se situe ici sur le côté elles ne sont pas mises sur la machine quand vous quand vous la sortez du carton donc vous allez devoir les placer elles sont très faciles à retirer et à remettre et on vient simplement les glisser ici vous avez quatre couleurs pour vous montrer un peu les différents endroits où vous allez pouvoir également insérer du papier ou du tissu vous avez ici le bac numéro 2 le bac numéro 2 va vous permettre de mettre le rouleau de tissu donc vous avez un rouleau de tissu qui est fourni de base avec la machine et vous avez également la possibilité de venir y mettre des feuilles a4 donc là on verra après le fonctionnement et comment mettre le rouleau comment mettre les feuilles vous avez également le bac 1 ici lui qui sera adapté pour les feuilles a4 donc ici moi j'ai mis des feuilles d'imprimante classique puisque vous pouvez l'utiliser en imprimante classique pas uniquement donc pour imprimer vos documents vos patrons a4 assemblée éventuellement pas uniquement pour le tissu et vous avez également au dessus de l'imprimante là je vais remonter un tout petit peu voilà ici au dessus vous avez la possibilité également de mettre des feuilles alors il ya ici je parle de feuilles d'imprimante mais vous avez différents formats qui sont proposés vous avez des lettres vous avez des formats photo donc c'est vraiment comme une imprimante classique mais comme vous pouvez le voir elle est assez volumineuse donc si vous craquez sur ce modèle print moda studio de chez browser faites une place dans votre atelier ou dans votre bureau alors je vais revenir tout petit peu plus bas sur l'imprimante voilà alors dans les différentes choses que la machine va vous demander donc elle va vraiment vous indiquer sur l'écran qui est ici les différentes les différentes choses que vous allez devoir faire pour la mettre en fonctionnement vous allez entre autres devoir faire une feuille de vérification donc elle va vous imprimer une feuille comme celle ci elle va vous demander de faire un vérificatif que l'impression est bien correcte ici mon premier test comme vous pouvez le voir n'était pas tout à fait correct on avait des petits des petits ratés à cet endroit là donc j'ai dû faire un nettoyage comme elle me le conseillait donc elle vous demande spécifiquement est ce que la couleur magenta est correct est ce que la couleur donc le bleu ici le c est correct et ainsi de suite et que si vous dites ici le noir n'est pas correct elle va faire un nettoyage de la cartouche de la tête de la cartouche et puis après elle va relancer un test et ici moi et mon deuxième test était était correct donc autant pour les trois premières qui était déjà correct et le noir ici était bon également une fois que vous avez réalisé ces tests la machine peut être mise en route je vais vous montrer donc le placement du du rouleau de tissu dans le bac 2 j'ouvre donc mon bac 2 on peut utiliser en effet l'autre caméra ce qui vous permettra de voir je vais également descendre moi un petit peu l'autre pour qu'on voit bien l'emplacement du rouleau donc si tu veux peut-être passer sur l'autre caméra on verra mieux alors ici sur cette partie ci vous avez en fait un petit une petite pièce grise foncée et quand elle est de cette manière ci c'est pour le rouleau quand elle est comme ceci c'est pour le papier donc si vous mettez des feuilles à quatre du papier il faudra venir bouger cette petite plaquette c'est bien indiqué parfaitement ici sur sur le côté ici donc vous avez la partie bleue la partie verte qui vous indique correctement vous avez la possibilité également de venir resserrer si nécessaire pour que votre votre consommable soit bien inséré et soit bien bloqué dans le tiroir alors moi ici je vais la mettre en impression textile puisque c'est surtout ce qui nous intéresse sur cette machine alors le rouleau donc c'est ceci le rouleau voilà donc je l'ai déjà un petit peu j'ai déjà un peu fait quelques tests je vais vous montrer les tests après vous avez une partie plastifiée ici en dessous et puis vous avez la partie tissu c'est du coton c'est un tissu assez classique mais qui va du coup convenir pour l'impression l'impression textile c'est une g d'encre ici il va venir ici vous indiquer également le sens du rouleau donc je viens à mettre mon rouleau comme ceci je viens l'insérer et je viens simplement le dérouler voilà je viens le dérouler et on voit donc ici qu'il se déroule et on va le mettre comme indiqué également ici qu'on voit sur le point 4 jusqu'où je dois aller voilà ici on n'est pas tout au bout du tiroir on a un tout petit peu proche de la fin et mon rouleau est correctement placé je viens refermer alors sur l'écran ici il va même m'indiquer si quel type de papier j'ai mis dans dans mon bac ici j'ai mis du textile le format papier ici c'est du textile je peux hop remontrer un peu essayer de m'approcher pour vous montrer l'écran voilà donc vous avez différents paramètres qui vous indiquent comment placer le papier comment placer le textile elle est assez bien ça explique bien avec des petits schémas faut prendre le temps le temps de lire ici voilà paramètre 1 oui ça s'est confirmé voilà bac 1 n'est pas bien inséré vous avez différents paramètres aussi qui qui sont proposés bon la maintenance là je viens de l'allumer donc c'est pas encore nécessaire mais ce qui a été nécessaire pour la mettre en route c'est sélectionner le réseau alors le réseau vous avez deux possibilités vous avez le réseau le réseau vous avez le wifi que vous avez dans votre maison donc ça sera le plus efficace donc vous allez ici dans réseau et vous allez sélectionner le wlan wifi vous avez le lan câblé aussi donc ça c'est possible de la câbler et vous avez également le wifi direct alors le wifi direct on va le retrouver également ici sur le deuxième bouton le wifi direct ça c'est l'imprimante qui va qui va créer un wifi et vous pourrez vous connecter à l'imprimante via ce wifi moi ici je me suis connecté sur le réseau du le réseau du bâtiment pour pour être plus efficace alors vous avez d'autres paramètres évidemment qui sont proposés vous pouvez vérifier également ce qui vous reste dans les cartouches donc ça c'est tout à fait possible aussi à ce niveau là donc ici elle est bien connecté au wifi donc là on est bon l'imprimante est prête on va passer maintenant en fait sur la mise en route et la première impression et pour cela je vais aller sur l'application artspira alors je viens ici sur ma tablette je vais déplacer un petit peu on va retirer ceci pour ne pas être gêné voilà alors ça fonctionne sur smartphone ça fonctionne sur tablette ça ne fonctionne pas sur pc par contre ni sur mac donc il faudra une tablette ou un smartphone de ce type alors cette application vous la connaissez peut-être déjà puisqu'elle est également utilisable si vous avez une machine à broder ou si vous avez un scan and cut et on va on a vu dernièrement des nouvelles choses qui apparaissaient donc il ya la partie sublimation qui est apparu et il ya la partie conception à imprimer sublimation ce sera pour l'imprimante à sublimation donc ça c'est encore une autre une autre machine ça sera pas la même chose que ce que je suis en train de vous montrer ici avec la print moda donc ici moi je vais aller dans conception à imprimer mais avant de sélectionner un motif il va falloir que je relis donc mon application mon compte artspira à la machine pour cela je vais aller dans le petit logo ici au dessus et donc ici je vais pouvoir retrouver mes machines donc moi ici elle a déjà retrouvé l'imprimante puisque j'aime les connecter à wifi de la société et j'ai également connecté ma tablette au même wifi de la société et donc on voit bien qu'il est sélectionné voilà donc ça c'est en ordre au niveau d'artspira vous avez la possibilité d'avoir un compte gratuit donc là vous aurez déjà accès à quelques motifs mais vous avez également la possibilité de vous inscrire à artspira payant donc c'est un abonnement au mois et alors vous avez accès à d'autres motifs ces autres motifs vous pouvez les voir avec la petite couronne que vous avez en dessous donc il y a quelques motifs en plus où vous avez cette petite couronne moi je vais aller dans les conceptions à imprimer et là vous avez différentes différents dossiers qui sont qui sont proposés donc vous avez par exemple des projets pour réaliser des pochettes là il ya pas mal de possibilités vous avez les banners donc qui peuvent faire jusqu'à deux mètres septembre du coup de long pour un anniversaire un événement spécial vous avez les formes de base pour faire des recherches également donc si vous cherchez un coeur vous cherchez un carré c'est possible on va avoir les combinaisons de motifs il ya vraiment beaucoup de choix mais c'est vrai qu'il y en a qui sont si vous avez l'application payante l'abonnement vous aurez beaucoup plus de possibilités moi je vais aller dans les logo d'entreprise ce que je trouve qu'il ya des chouettes motifs dedans pour tester on va un peu regarder ce qu'il ya alors vous voyez il ya pas mal de choix on va tester celui-ci tiens voilà alors dans directement dans l'application vous avez déjà des possibilités de modification des possibilités de visualisation également je vais essayer de vous montrer sur une feuille je prends un morceau de feuilles ici voilà et je vais aller dans la prévisualisation à air il me demande un accès à la caméra on devra peut-être reculer mais c'est peut-être pas nécessaire non plus donc je viens mettre ma feuille en fait en dessous et je viens appuyer sur l'écran et donc il vous note une visualisation du motif bon ici je suis un peu près mais on peut venir le bouger donc si vous avez une idée de création vous pouvez visualiser ce que ça va donner ça c'est les petites choses sympas qu'ils ont rajouté dans l'application alors moi je vais aller dans créer ensuite je vais passer dans les étapes suivantes ici à cette étape si vous avez la possibilité de changer le format donc si vous êtes en rouleau de tissu moi ici j'ai sélectionné le format A4 donc c'est de base qui se met mais vous avez vous pouvez le changer il faut savoir que dans la machine vous avez il y a une découpe qui est automatique donc si je sélectionne le format A4 elle va me donner un format A4 pour placer mon motif et quand elle va imprimer elle va découper au format A4 donc ça je vais laisser comme ceci et à ce niveau aussi vous avez déjà la possibilité de venir faire des modifications alors on peut évidemment changer le motif donc c'est une possibilité on peut venir sélectionner si on a plusieurs motifs on peut venir les grouper on peut donner également des effets donc au niveau de la couleur donc si vous n'aimez pas les couleurs vous pouvez sélectionner d'autres couleurs il ya plein de possibilités il faut s'amuser avec tout ce qui est proposé on va essayer de prendre quelque chose d'assez vif j'aimais assez bien celui ci on va prendre celui là alors dans la disposition vous avez également la possibilité de le disposer par rapport évidemment à votre format A4 vous pouvez également réduire le motif vous pouvez l'agrandir aussi donc ici le rapport est resté fixe mais je peux demander à ce qui ne reste pas fixe donc avec le petit cadenas je peux demander à faire une rotation je peux l'inverser bon ici avec le texte ça n'aurait pas vraiment grand intérêt mais je vais leur mettre je vais leur mettre droit ici par rapport aussi à l'angle je peux venir dupliquer imaginons je voudrais faire plein de petites étiquettes je vais juste le réduire ici on va le mettre 50 voilà il s'est mis correct voilà imaginons je veux faire plusieurs petites étiquettes mais je peux venir les dupliquer et je viens je viens je viens les replacer ensuite donc c'est assez facile de devenir mais c'est voilà c'est une tablette donc si vous connaissez le fonctionnement des des tablettes on a le même système je peux bien évidemment effacer ce que j'ai réalisé je vais l'agrandir un petit peu moi par contre parce que ça pourrait être par exemple donc imprimer et puis réaliser réaliser un appliqué que vous mettez sur un t-shirt ou réaliser une petite pochette et vous utilisez le le tissu donc là c'est libre libre cours à votre imagination c'est à vous de de voir ce que vous voulez réaliser avec avec ce tissu que vous allez imprimer je n'ai même plus ce qui va m'accepter en taille voilà je suis un tout petit peu trop grande je m'encore voilà je vais maintenant pouvoir passer sur ok alors à cet endroit là j'ai encore des possibilités également je peux rajouter des motifs donc on a pas mal de motifs aussi de fond parce que si j'imprime un dessin particulier mais je pourrais demander par exemple à imprimer toute la feuille en a4 avec un des motifs proposés et donc là j'ai mon tissu personnalisé je peux également aller rechercher une image qui est sur sur ma tablette donc ça je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai réalisé par rapport à ça si je donne pas j'ai pas donné accès je peux réajouter évidemment d'autres choses d'autres motifs en plus je peux également ajouter un texte supplémentaire donc là vous pouvez écrire on va d'ailleurs faire on va faire un test on va écrire projeur c'est pour lui donner un nom je sais qu'on s'est rajouté un texte ici voilà dans la police donc voici les polices que vous avez accès également alors il y en a comme vous pouvez le voir avec la petite couronne où ce sont des vous n'aurez accès à ces lettrages que si vous avez pris l'abonnement à l'application donc ça c'est c'est important de s'en rappeler ça donne plein d'envie du coup il vous donne accès à tout enfin visibilité en tout cas à tout et ça vous donne une idée de ce que vous allez pouvoir faire j'ai mon application qui vient de bugger je vais la rallumer je pense qu'il vient de faire une mise à jour de mon application puisque j'ai une nouveauté qui vient d'apparaître voilà donc je reviens dans ma conception dans mon logo vu si 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 voilà donc je reviens donc je reviens ici dans mes lettres âges où j'ai la possibilité donc de rajouter mes lettres âges on va voir ici s'il réagit correctement voilà j'ai mon étrage qui se met ici donc quand il ya quelque chose qui bug on recommence c'est pas bien grave je peux l'agrandir je peux venir changer ma police si elle ne me plaît pas on va tester celle ci elle est sympa voilà et je vais maintenant pouvoir faire ok je peux enregistrer mon projet ici je vais faire terminer il me demande de toute manière d'enregistrer de donner un nom j'enregistre et là il va pouvoir me passer à l'impression là il me redemande qu'elle imprimante j'ai imaginons vous en avez plusieurs c'est une possibilité les paramètres d'impression vous pouvez également ici faire des modifications donc au niveau de la bordure il vous réexplique ici avec le lien comment mettre votre rouleau de tissu une fois que tout est en or tout pouvait appuyer sur imprimé voilà donc pour lui laisser le temps évidemment d'imprimer il ya quand même pas mal de couleurs ici sur ce que j'ai réalisé alors au niveau du nombre d'impressions par rapport à la cartouche évidemment ça va dépendre de ce que vous allez imprimer ici j'ai toujours un fond blanc donc j'ai quand même pas utilisé énormément de couleurs mais si vous imprimez toute une feuille complète de en couleurs ça va utiliser évidemment beaucoup plus de votre encre de vos cartouches je montre ici voilà donc vous voyez elle a déjà découpé je vais mettre le mettre ici pour montrer montrer de près aussi la qualité d'impression et voilà c'est c'est sec donc ça il n'y a pas de souci vous pouvez voir ce que ça donne sur les lettrage alors je vais vous montrer un peu d'autres réalisations que j'ai pu effectuer voilà on va passer sur l'autre caméra donc on a par exemple ici un autre motif qui fait partie également de artira et donc moi ici j'ai j'ai retiré le plastique qui est à l'arrière puisque le plastique à l'arrière c'est pour rigidifier en fait votre votre tissu pour qu'il puisse être imprimé correctement et donc on a on a un coton qui est quand même assez assez épais mais mais beaucoup plus souple également qu'avec le qu'avec le plastique donc ici par exemple on a encore le plastique on voit un peu la brillance on a quelque chose qui est beaucoup plus rigide et ici moi j'ai imprimé en format à quatre un motif tissu donc je pourrais l'utiliser pour réaliser une petite pochette par exemple ça c'est vraiment à vous de voir un peu ce que vous pouvez réaliser avec ces motifs alors ici je me suis amusé avec les lettrage et une photo que j'ai récupéré ici de spotify donc ici c'est un code barre spotify qui envoie vers de la musique et donc ça j'ai été le chercher sur sur les photos que moi j'ai dans dans mon téléphone ou dans ma dans ma tablette donc vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux motifs qui sont proposés dans artspira comme par exemple ici avec cette cette image que j'ai trouvé ici sur sur pinterest et que j'ai imprimé alors au niveau des consommables donc vous avez donc les le rouleau qui est donc fourni et les cartouches qui sont qui sont fournis déjà dans la dans la machine mais évidemment ça s'use à un moment donné vous aurez besoin de nouveau de tissu j'ai personnellement testé d'autres matières d'autres consommables que browser puisqu'on a on a des feuilles à quatre de tissus imprimables ça fonctionne elle est parfois un peu récalcitrante vous trouver les bons paramétrages mais ça fonctionne au niveau de l'impression celui ci a d'ailleurs été imprimé sur un sur un autre autre consommable que ceux proposés par browser c'est du coton classique j'ai pas testé les autres matières les autres matières textiles mais sur le coton franchement ça ça s'imprime ça s'imprime parfaitement parce que c'est un tissu qui n'est pas non plus trop trop structuré il faut que l'impression se fasse se fasse correctement donc elle est assez simple à utiliser ce qui prend le plus de temps c'est au final la mise en route tous les paramétrages wifi et ce genre de choses et puis ben un peu analyser tous les motifs qu'on a qu'on a déjà sur artvira les paramétrages sont assez simples à grandir réduire bouger c'est assez simple à mettre en route et après vous faites toutes vos idées création couture vous pouvez évidemment bien évidemment combiner tout ça avec la couture réaliser des écussons réaliser des petites étiquettes que vous mettez sur vos créations il ya des chouettes idées dans l'application artvira et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires on fera au mieux pour vous aider dans son utilisation voilà voilà il y il y il y il y il 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 Merci.